Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et notre invité ce matin, c'est Michel Recaire qui est en direct avec nous dans ce studio pour son livre Une année, pas comme les autres chez Robert Laffont. Michel Recaire, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julail. Bonjour Michel. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est assez étonnant d'abord ce livre parce que c'est un espèce de journal, au fond, journal de l'année écoulée. Vous l'aviez jamais fait avant ? Non. Qu'est-ce qui vous a pris ? C'est Pascal Sevran qui m'avait donné envie. Il faisait ça lui ? Il faisait ça, il m'a dit un jour il faudrait que tu fasses ça. Et puis comme c'était une année pas comme les autres, pourquoi ? Parce qu'on m'a pas arrêté de me dire c'est les 50 ans de télévision, il y a eu ce sondage, le train de la télé, les 50 ans de l'ORTF qui correspondait à mes 50 ans de télé. Donc j'ai eu envie d'appuyer sur la touche pause, de regarder dans l'étroviseur avant la dernière ligne droite. Alors je me suis plongé dans le livre, on se connaît, Michel on va pas le cacher, on se voit parfois à l'extérieur des médias. Et il y a beaucoup de choses que je connaissais dans ce livre. Il y a une chose qui m'a surpris dans ce livre, c'est quand vous écrivez, je ne me suis jamais soucié d'être juif, sans doute avais-je fui cette part de mon identité. Et c'est la première fois que je vous entendais parler aussi clairement de ça. Oui j'avais envie, là aussi, cette année il y a eu plusieurs moments importants, là de Cédaka où je suis sur scène, au palais des congrès pour cette association qui vient en aide aux associations juives en difficulté. J'étais avec Patrick Bruel, il m'avait invité de temps en temps, j'avais pas le temps, là j'ai accepté le parrainage. Et quand je suis arrivé sur scène, il y a 3500 personnes qui se sont levées, la plupart étaient juifs d'Afrique du Nord, c'était des séfarades, avec tous les copains qu'on connaît. Ils se sont levés comme si c'était un coming out. Alors que mon père s'appelle Abraham Drucker, je suis vif d'origine, j'ai pas été élevé dans la tradition. Dans un livre précédent, j'ai dit que mon père, pour découdre peut-être définitivement l'étoile juive, nous a fait baptiser, ce qui paraissait bizarre. Aller au catéchisme en Normandie dans les années 50, c'est pas le plus court chemin pour aller à Jérusalem. Et avoir un micel comme cadeau, c'est pas le cadeau le plus direct pour avoir la Torah. Et puis, avec les années, parce que moi comme dirait Lelouch, je suis un tardif qui a commencé tôt, je me suis dit, il faut quand même que je parle un petit peu de ça. Je suis allé en Roumanie, et puis il y a eu l'affaire Merade, il y a eu l'hyper-cachère. L'hyper-cachère, vous dites, je l'ai pris en pleine gueule. Oui, absolument, et puis il y a eu aussi cette manifestation, il y a eu... Vous vous êtes allé d'ailleurs, vous racontez comment vous y êtes allé, vous êtes allé dans le métro. Il y a eu l'assassinat d'Alimi, d'Yann Alimi, des barbards, tout ça est remonté petit à petit, et comme nul le gris de son enfance, je suis un peu rattrapé par mes racines. Je suis allé en Roumanie, j'y retournerai, j'ai envie d'aller à Auschwitz. Et surtout, je suis allé pour la première fois visiter le mémorial de la Shoah à Paris, et je suis allé à Drancy. Et je publie le rapport qu'on m'a remis de mon père, Abraham Drucker, à Libération, qui raconte ce qu'il a vécu comme médecin juif, parlant allemat à Drancy. Ils étaient 30 médecins, c'est un rapport très lourd. C'était une façon également pour moi de répondre aux révisionnistes et aux négationnistes, qui ont dit des horreurs sur mon père il y a quelques années sur Internet. Mais vous êtes devenu juif cette année, Michel Drucker ? Je crois que j'y ai toujours été. C'est ce que disait Yann Moix. Alors, vous vous êtes rendu compte que vous êtes devenu juif cette année ? Oui, mais quelque part, évidemment, parce qu'on ne se refait pas. Ma mère était plus sioniste que mon père. Comment ouveux-vous que je ne sois pas proche de mes racines au fil des années, alors que j'ai un oncle qui a migré en Israël dans les années 50, que quand j'étais gauche, j'entendais parler de Goldamer, de Ben-Gurion, la guerre des six jours, les kibbutz. Voilà, je suis allé qu'une seule fois en Israël, mais ce n'était pas pour aller me recueillir sur la tombe de certains de mes parents. Je suis allé avec Stallone pour le voir dans le désert tourner Rambeau. Là encore, j'étais encore assez loin du mur des lamentations. Il a fallu du temps. Est-ce que c'est avec l'âge qu'on se rapproche de ces racines ? Oui, absolument. Tout à fait. Absolument. Et de plus en plus. Et puis c'est une boucle. C'est pour ça, c'est une année pas comme les autres, parce que cette année, j'ai envie de faire vraiment une pause. C'est d'ailleurs pour ça que je vais sur scène également, pour raconter ce que j'ai vu pendant 50 ans. Et c'est vrai que quand je suis allé à Drancy, et c'est récent, je termine mon livre au camp de Drancy, c'était un choc terrible. Terrible. Il y a un mémorial à Drancy, et le mémorial, il donne sur le camp qui n'a pas changé. Et comme mon père a passé deux ans de sa vie là-bas, j'ai voulu quand même lui rendre hommage dans ce livre. Voilà. J'avais envie de vous faire parler de ça, parce que c'est vrai qu'on ne vous a pas souvent entendu parler de ça, et je trouvais ça intéressant de vous faire parler de ce sujet ce matin. Mais quand je suis arrivé sur scène au Palais des Congrès, il y avait 3500 personnes, c'est avec Bruel. Il y avait le grand rabbin Rahim Korsia qui était là. Et puis subitement, j'avais préparé un petit discours de 10 minutes que j'ai oublié, j'ai improvisé. Et j'ai dit, c'est drôle parce que je suis sur scène, j'ai l'impression que ma mère est au-dessus de moi. Elle me dit, je vais chez Golanbert te ramener tes cordichons, un dimanche soir pour la carte farcie. Tous les souvenirs sont revenus. Et puis je me suis dit, finalement, pourquoi pas faire après vivement dimanche, pourquoi vivement Shabbat ? C'est ce que vous dites aussi. Et Bruel me dit, mais viens faire Shabbat chez mes ex-beaux-parents, les parents d'Amand d'Assir. Et je me retrouve chez les anciens, les beaux-parents de Patrick Bruel. Je n'avais jamais fait Shabbat. J'arrive et j'ai dit, est-ce qu'il y a plusieurs tailles pour la kippa ? J'ai dit, non, c'est unique et j'ai passé une soirée formidable. Exactement. On retrouve tout ça dans le livre, au fil du livre. On revient un peu sur les médias, un peu sur la télé quand même. Vous écrivez que la gratitude est une chose de plus en plus rare dans ce métier. Et vous le vivez au quotidien quasiment. La gratitude et la reconnaissance, c'est une maladie du chien non transmissible à l'homme. C'est la chénisia qui me l'a dit tous les jours. C'est vrai, mais ça a toujours été... Mais vous en souffrez un peu, on sent à travers quelques... Non, non, c'est pas ça, c'est que... C'est vrai que ça va tellement vite dans nos métiers que les gens... Moi, je peux couper mon téléphone l'été, je n'intéresse plus personne, il faut le savoir. Et c'est vrai que de temps en temps... Et vous ne faites plus d'antenne, vous n'intéressez plus personne. Non, mais oui, et puis surtout, je le dis, il y a des gens célèbres, qu'ils soient hommes politiques, chanteurs, acteurs, stars de télé, que j'aurais préféré ne pas connaître. Mais tous les gens célèbres qui ont une longue carrière vous diront ça. J'aurais préféré m'arrêter sur leurs disques, sur leurs livres, sur leurs films, ne pas les connaître parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que j'avais d'eux. Donc finalement, avec les années, moi je suis allant. Je voudrais simplement qu'on sache que je ne suis pas dupe. Je suis gentil, je suis bienveillant, parce que c'est ma nature, mais je ne suis pas con. Vous êtes gentil ? Je ne suis pas toujours gentil, mais à chaque fois que j'essaie d'être méchant, je me plante. Car je suis mauvais. Dès que je veux être malveillant, je me plante. Dès que je veux allumer quelqu'un, je suis meilleur à l'oral qu'à l'écrit. Ça tombe toujours à plat, je suis obligé d'envoyer des fleurs et de m'excuser. Non, ce n'est pas du tout ma nature. Mais j'ai les yeux ouverts. C'est ce que je veux faire comprendre à certaines personnes du métier. Ce n'est pas la majorité. Mais de temps en temps, je tends l'oreille, et puis j'attends ce que les maquilleuses, les coiffeurs, les techniciens, mes copains toujours me disent. Les murs ont des oreilles. Quand on vient faire mes émissions, ou d'autres émissions, la moindre des choses, c'est qu'on en disait bien quand on sort du studio. Et qu'on ne revienne pas si on n'a pas aimé. Vous les réinvitez, ces gens-là, qui parfois disent du mal de vous dans votre dos ? Non, mais parce que je ne veux pas nuire à leur spectacle. Donc vous les réinvitez quand même ? Oui, bien sûr, je fais mon job, mais on ne peut pas aimer tout le monde dans ce métier. Mais il y en a que j'aime moins, il y en a que j'aime beaucoup, mais de toute façon, je ne veux pas que ça se voit à l'antenne, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des comédiens avec eux, ils créent des emplois, ils sont des techniciens, ils ne sont pas tout seuls sur scène. Je ne vais pas, moi, censurer un mec parce que je ne peux pas le blairer, alors qu'il a du talent et qu'il a besoin de faire tourner une pièce ou un spectacle. Mais globalement, vous ne trouvez pas, vous, objectivement, après ces années, après ces expériences, que ce métier qui fait rêver autant de gens, finalement, est plein de stars ou de personnes qui sont décevantes ? C'est un métier qui est devenu cruel, mais si vous voyez la série 10% dont vous avez parlé, ils sont en dessous de la vérité, que la piche a dit, c'est encore pire. C'est un métier cruel, et notre métier est devenu encore plus cruel qu'avant. Mais souvent, les gens ne sont pas à la hauteur, non ? Oui, c'est vrai, mais c'est très difficile de faire ce métier maintenant parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a des dizaines de chaînes, parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, parce qu'il faut aller vite. Et c'est vrai, mais cela dit, j'ai toujours la même passion pour ce métier, sinon je ne le ferais pas. Votre plus grosse déception dans ce métier, c'est qui ? Ma plus grosse déception ? Oh, ma plus grosse déception, c'est ceux qui se sont mal conduits avec mon frère, qui n'est plus là, qui est parti de ce métier physiquement, que le métier a quelque part un petit peu détruit, et il y en a qui ne se sont pas bien conduits avec mon frère. Et ça, vous n'oubliez pas ? Non. Et vous ne le pardonnez pas ? En tout cas, je n'ai pas de... La rancune, ce n'est pas mon truc, mais j'ai de la mémoire. Le livre s'appelle Une année, pas comme les autres, c'est chez Robert Laffont, et puis n'oubliez pas, 300 coeurs pour plus de vie, c'est demain soir à 20h50 sur France 3. Restez, Michel, dans un instant, ce sera, faites le téléphone. – Sous-titrage Société Radio-Canada